Voilà, m'accord, je vous le dis, c'est un bon appétit de l'auditeur et de la télé-spectateur de l'ERL-FM et de l'ERL-TV, donc nous sommes ici sur le département du bon départ, précisément, nous sommes ici sur l'arrondissement de la Sengal Kame, sur les lieux de vote à l'école élémentaire de Niageun, vous savez, les lieux de vote qui ont été vécu dans le pays des diwans pour la communauté des Niageuns. Donc, on est ici sur l'arrondissement de la Sengal Kame, nous sommes ici, pour nous avoir 30 ans, les lieux de vote qui nous ont envoyés à l'Escan, Il y a des 440 bureaux de vote qui sont inscrits. Il y a des chiffres de vote sur le sous-préfet de l'arrondissement de Sangal Kam, le sous-préfet Mamoudou Diouf. Il y a des affluences de vote pour l'Ascan. Il y a des affluences de vote pour l'Ascan. Il y a des affluences de vote pour l'Ascan. Il y a des affluences de vote pour l'Ascan. Le ministre Omar Gueye, ancien ministre des collectivités territoriales, ancien porte-parole du gouvernement, ancien maire de Sangal Kam. Le nouveau maire de Sangal Kam, Alfa Bokar Khouma, est en train d'être là. Comme je l'ai constaté, il y a des affluences de vote pour être calme. Il n'y a aucun problème. Parce que nous sommes dans le Sénégal, c'est une démocratie vraiment achevée. Depuis très longtemps, nous avons voté. Et actuellement, nous sommes dans le Sénégal, nous sommes dans le président Macky Sall, l'organisation de l'Ascan. C'est ce que nous devons faire. C'est ce qui est très bien. Car l'expérience que nous avons avons dans le Sénégal, on a voté la démocratie et la très bonne démarche. C'est un très bon défi. On a voté aujourd'hui pour pouvoir faire notre droit de vote. La constitution est conférée. Nous avons fait la raison. Mais nous avons vu aussi que le vote normalement n'a pas de vote. C'est une bonne réaction, je pense que c'est un défi que nous attendons. Donc c'est une bonne réaction, c'est une bonne réaction. On a fait partie de notre réaction. On a fait partie de notre réaction. Et on a fait partie de notre commune. Donc c'est une bonne réaction. Donc c'est un incident majeur. pour nous signaler dont nous avons quelques jours dans le centre d'école élémentaire de Théon Pôle 1 parce qu'on peut prendre des images de gendarmerie, surtout le commandant qui est venu en tant que journaliste et présenter notre organe de presse notre carte de presse nationale il faut qu'il y ait une autorisation du DGE pour qu'il y ait des informations par rapport à ce déroulement de la situation de la pandémie